Générique ... Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. A la une de cette édition, le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse sur la visite prochaine du président Xi Jinping en Arabie Saoudite, en Égypte et en Iran. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Jiang Ming, a déclaré que la visite du président Xi au Moyen-Orient revêtait une grande signification, alors que la Chine cherche à renforcer l'engagement constructif avec la région. Il a déclaré que l'Arabie Saoudite était le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest et que la Chine constituait le second partenaire commercial de l'Arabie Saoudite. Le président Xi rencontrera le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud et participera à la signature d'importants accords de coopération. Le président Xi se rendra ensuite en Égypte, alors que cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des liens diplomatiques entre les deux pays. Xi Jinping est le premier président chinois à se rendre dans le pays en 12 ans. Il rencontrera le président Adel Fatal Sisi, ainsi que le premier ministre et d'autres membres du cabinet. Lors de sa dernière étape, le président Xi se rendra en Iran et s'entretiendra avec son homologue Hassan Rouhani en vue de planifier le développement futur des relations bilatérales. Quelle est la position de la Chine sur les conflits actuels au Moyen-Orient ? Et quelle est sa vision des relations sino-arabes ? Plus de détails dans ce reportage. Mercredi, la Chine a publié son premier document sur la politique arabe qui souligne sa vision officielle sur les relations sino-arabes. Selon la formule de la Chine 1, 2, 3, la coopération énergétique sera le cœur de la relation. La construction de l'infrastructure et la facilitation du commerce et de l'investissement seront les ailes soutenant ce cœur. Tandis que le nombre 3 se réfère aux 3 progrès, une liste de souhaits pour la coopération future dans l'énergie nucléaire, les énergies nouvelles et propres et l'aérospatiale. Cependant, les conflits en cours et les disputes menacent la stabilité du monde arabe et la menace du terrorisme affecte le sentiment global. Voici deux choses que la Chine n'a jamais faites et qu'elle ne fera jamais. La première, c'est une intervention militaire. La deuxième, c'est le soutien à l'un ou l'autre des côtés. La Chine essaie de garder de bonnes relations avec tous les pays au Moyen-Orient et fait des efforts pour mettre fin au conflit et arriver à des accords de paix. Du côté des questions plus générales, la Chine promet des négociations complètes sur un accord de libre-échange avec le Conseil de coopération du Golfe et propose de travailler sur des questions liées à la sécurité et au partage des renseignements. L'Arabie saoudite est la première étape de la visite au Moyen-Orient du président Xi Jinping. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques relativement tard dans les années 90. Mais depuis, celles-ci ont connu une rapide progression. CCTV s'est entretenue avec le président de l'Association pour l'amitié sino-saoudienne. Je suis fasciné par la Chine en raison de son grand peuple. Ils sont amis avec le monde entier. J'aime la Chine car c'est un modèle de succès. Ils ont accompli tant de choses au milieu de circonstances difficiles. J'espère que l'Arabie saoudite et la Chine parviendront à pousser cette amitié plus en avant. Nous sommes optimistes tant que nous demeurons sur cette voie de respect mutuelle. L'Arabie saoudite est un pays riche en ressources énergétiques, bien que faible sur le plan des infrastructures. Domaine dans lequel la Chine est un bâtisseur expérimenté mais qui désire davantage d'énergie pour maintenir sa croissance. L'Arabie saoudite a pendant des années constitué l'un des principaux partenaires commerciaux de la Chine et le premier fournisseur de pétrole brut en Afrique et en Asie de l'Ouest tandis que la Chine constitue le deuxième partenaire commercial de l'Arabie saoudite. Les responsables gouvernementaux des deux parties déclarent que les deux pays partagent une immense complémentarité économique et qu'il y a là un immense potentiel de coopération. Lors de la prochaine visite du président chinois Xi Jinping en Arabie saoudite, les deux pays s'attendent à la signature d'une série d'accords liés à la coopération sous l'initiative d'une ceinture, une route, des technologies spatiales et d'aviation et du secteur énergétique nucléaire. La visite est saluée par de nombreuses entreprises saoudiennes qui souhaitent approfondir leur partenariat avec la Chine. La société Saoudi Arabia Basic Industries Corporation ou Sabic, basée en Arabie saoudite, est l'un des plus grands producteurs pétrochimiques du monde et la plus importante entreprise publique d'Arabie saoudite. L'entreprise attache une grande valeur aux trentaines de relations commerciales avec la Chine et possède 18 joint ventures sur la partie continentale chinoise. Dans l'intervalle, le PDG de Sabic pense que les relations entre son entreprise et la Chine se renforceront comme jamais. La Chine a toujours été l'un des plus importants marchés pour nous. Nous ne faisons pas que vendre des produits en Chine, nous essayons également de transformer cela en importante usine. C'est une stratégie très importante pour nous qui reflète la force de notre entreprise à renforcer la coopération avec la Chine. Le PDG de Sabic attend beaucoup de la visite du président chinois de cette semaine et pense que l'Arabie saoudite a beaucoup à apprendre de la Chine, en particulier en termes de transformation économique. Le PDG déclare que la délégation chinoise de haut rang envoyée à Riyad pour la visite d'Etat montre l'engagement de la Chine à construire des liens étroits. Nous sommes très heureux de savoir que des hauts représentants du ministère du Commerce et de la Commission nationale du Développement et de la Réforme feront partie de la délégation. Ils renforceront la coopération entre la Chine et l'Arabie saoudite dans de nombreux domaines. La Chine et l'Arabie saoudite ont développé une relation stable et une relation mutuellement bénéfique. Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures et les services de main-d'oeuvre. Comme Sabic, de nombreuses entreprises saoudiennes cherchent à forger des liens commerciaux étroits avec la Chine. Aucun doute concernant l'aide du président chinois lors de sa visite officielle. Deux jours après l'accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales, les Etats-Unis ont imposé de nouvelles sanctions sur les entreprises iraniennes et les individus concernant les essais de missiles balistiques du mois d'octobre dernier. Pour le programme de missiles balistiques, nous continuerons d'appliquer ces sanctions vigoureusement. Le dernier essai de missiles iraniens, par exemple, était une violation des obligations internationales et par conséquent, les Etats-Unis imposent de nouvelles sanctions sur les individus et les entreprises travaillant sur le programme avancé de missiles balistiques iraniens. De l'autre côté, les Etats-Unis et l'Iran ont réglé une revendication de longue date. Washington doit accorder à Téhéran 400 millions de dollars de fonds bloqués depuis 1981, plus 1,3 milliard de dollars d'intérêts. Le fonds faisait partie d'un fonds fiduciaire qu'avait utilisé l'Iran pour acheter des équipements militaires aux Etats-Unis, mais le fonds a été bloqué depuis des décennies suite au litige du tribunal des revendications Iran-Etats-Unis. L'Iran répond aux nouvelles sanctions décidées par les Etats-Unis contre son programme de missiles. Disons qu'ils n'avaient aucun fondement légal ou moral. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ossène Jaberi Ansari, a déclaré que les Etats-Unis vendaient pour des dizaines de milliards de dollars d'armes à leurs alliés du Moyen-Orient chaque année. Selon lui, ces armes sont utilisées pour commettre des crimes de guerre contre les Palestiniens, les Libanais et plus récemment les Yéménites. Le président iranien Hassan Rouhani avait déjà déclaré que son pays n'avait pas confiance dans un pays comme les Etats-Unis. Il y a toujours une réaction à une action. S'ils violent quoi que ce soit dans la mise en application de l'accord sur le nucléaire, des mécanismes sont là pour prendre le relais. Si les Américains agissent dans d'autres domaines que le nucléaire, ils recevront une réponse appropriée. Dimanche, Téhéran a libéré quatre Américains d'origine iranienne lors d'un échange de prisonniers. Trois d'entre eux sont partis pour une base américaine en Allemagne. Les Etats-Unis ont déclaré, en contrepartie, qu'ils offraient la clémence à sept Iraniens détenus pour violation des sanctions. Des sources internes disent que les négociations de décembre sur les échanges de prisonniers ont retardé la mise en place des nouvelles sanctions contre l'Iran. Et lundi, le chef de l'AIEA, Yukia Amano, est arrivé à Téhéran pour s'entretenir avec le président Hassan Rouhani. Ils parleront de surveillance et de vérification des engagements de l'Iran concernant l'accord nucléaire. Le second tour dit pour parler se tient en ce moment pour faire avancer le processus de paix afghans. Les négociateurs d'Afghanistan, du Pakistan, de Chine et des Etats-Unis se sont rencontrés à Kaboul lundi. Leur objectif était d'établir une feuille de route pour amener les talibans à la table des négociations avec le gouvernement afghan et enfin arriver à une solution politique au conflit dans le pays qui dure depuis des années. Le ministre afghan des Affaires étrangères, Salahuddin Rabbani, a déclaré durant la rencontre que les membres des talibans qui ont rejeté les discussions et poussé à faire la guerre, seraient isolés. Il a ajouté que la paix en Afghanistan bénéficiait également au Pakistan et à toute la région. Suite à l'agression à l'arme blanche d'un professeur juif portant une kippa à Marseille dans le sud de la France, les membres de la communauté juive de France sont divisés sur le sujet du port de symboles de leur foi. Depuis l'attaque de la rédaction de Charlie Hebdo, organisée en parallèle de celle d'un supermarché Kacher en janvier dernier, le nombre d'attaques antisémites en France a augmenté. Le débat actuel cherche à déterminer si le port de symboles de leur foi pour les membres de la communauté juive pourrait les mettre en danger. Le professeur Benjamin Amselem est toujours sous le choc. Je me sens très fatigué, c'est une situation très difficile, comme vous pensez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Il a pris la décision d'abandonner la kippa qu'il portait au moment de son agression à l'arme blanche par un jeune homme kurde de 15 ans. L'adolescent qui a attaqué Amselem devant l'école où il enseigne a déclaré qu'il avait agi au nom du groupe Etat islamique, également connu sous le nom de Daesh. Cet incident est le dernier d'une série d'actes antisémites perpétrés récemment à Marseille. Le représentant de la communauté juive de la ville a appelé les juifs de Marseille à ne plus porter leur kippa jusqu'à la venue de jours meilleurs. Cette annonce a déclenché la polémique entre différentes personnalités éminentes de la communauté juive de France. Depuis Paris, le grand rabbin de France a exhorté les membres de la communauté à ne pas suivre ce conseil. Quelle est la limite ? Une barbe. Est-ce qu'une barbe, on reconnaît une barbe de rabbin, une barbe à la mode. Est-ce qu'on saura après les habits, comment on s'habille ? Ensuite, quelqu'un qui marche pour aller à la synagogue le samedi matin, est-ce que ce n'est pas trop visiblement juif ? Il n'y a plus de faim. Le président français, François Hollande, a témoigné son soutien à la communauté en déclarant « Il est intolérable que dans notre pays, les citoyens puissent se sentir menacés ou agressés du fait de leur croyance religieuse au point qu'ils ressentent le besoin de les cacher ». Le peuple français s'est également montré solidaire de la communauté juive. Dans une campagne lancée en ligne, des citoyens, de confession juive ou non, ont posté des photos d'eux portant une kippa accompagnée du hashtag « Je porte la kippa ». Cette démonstration de soutien traduit bien l'angoisse du pays depuis les attaques du 13 novembre qui ont fait 130 morts à Paris. Toutes les communautés ethniques et religieuses de France craignent en effet de nouvelles exactions djihadistes. L'impact de l'affaiblissement du yuan sur le commerce extérieur chinois diminue. C'est ce que déclare le ministre chinois du commerce Gao Hu-cheng dans une interview accordée à CCTV. Il dit aussi qu'il ne s'inquiète pas du retrait de certains capitaux étrangers en Chine, car cela ne fait qu'illustrer l'amélioration de la structure économique du pays. La récente baisse du yuan a eu un impact limité sur les importateurs du pays en raison de la mise en place d'outils contre les fluctuations du taux de change grâce aux efforts du secteur financier. La réforme du taux de change du yuan a atteint un stade qui fait que le prix est largement déterminé par le marché. Avant, quand le taux fluctué, les traders se plaignaient. Mais depuis que le marché prend ses propres décisions, les plaintes ont cessé car les gens savent qu'ils doivent se préparer à ces fluctuations plutôt que de toujours compter sur l'indexation au dollar. Monsieur Gao dit aussi que les investissements étrangers ont augmenté de 6% en 2015, malgré le fait que les industries les plus gourmandes en emploi quittent la Chine. Les industries des services et de la manufacture high-tech ont enregistré de bonnes performances, augmentant de 17% et de 9% respectivement. Quand nous avions juste ouvert notre marché, nous avions un avantage en termes de coût du travail. Et ces entreprises se déplaçaient en Chine d'ailleurs. Maintenant, avec la demande interne, la hausse du coût du travail et de la compétition, il est plus difficile de réaliser des profits. En conséquence, les entreprises étrangères changent leur stratégie. Toutefois, la plupart des entreprises étrangères ont toujours des perspectives positives en Chine. Et pour ce qui est de la demande chinoise en matières premières, Monsieur Gao dit qu'elle est toujours à la hausse, malgré les pauvres performances du volume commercial total. La baisse des prix du pétrole et des matières premières fait gagner au pays 188 milliards de dollars et aide à faire baisser le coût de la vie en Chine. La banque centrale chinoise a déclaré qu'elle prélèvera les réserves obligatoires sur les dépôts en yuan placés par les établissements financiers étrangers à partir du 25 janvier. Selon les analystes, près de 200 milliards de dépôts en yuan seront prélevés. Par conséquent, l'offre offshore en yuan sera réduite. Pour le moment, les taux de réserve sont à zéro. Cette règle s'applique aux dépôts en yuan des établissements financiers étrangers placés dans des banques à l'intérieur du pays. Toutefois, sont exclus les banques centrales étrangères, les autorités monétaires, les organismes financiers internationaux ainsi que les fonds souverains. Certains analystes pensent que ce communiqué a pour but de modérer les engagements des institutions financières dans des activités de spéculation. Il n'y a plus qu'à attendre de voir quel en sera l'impact. La chute de la bourse fait que 2015 restera longtemps gravée dans les mémoires des boursicoteurs chinois et leur regain de volatilité constaté depuis le début de l'année a poussé le président du gendarme boursier chinois à commenter la situation. De mi-2014 à mi-2015, les détenteurs d'actions chinois étaient heureux. La bourse a gagné environ 150%. Mais cette joie a brutalement laissé place aux larmes. La chute des cours, la panique et la baisse des liquidités ont pris le relais et l'indice de la bourse de Shanghai a perdu les deux cinquièmes de sa valeur. Le président de la commission de régulation boursière considère que cette chute était inévitable. Ces fluctuations anormales signifient que les marchés de la Chine sont encore immatures. Elles ont également révélé les failles du système de surveillance qui a été inefficace et incompatible avec la situation. C'est ce à quoi nous devons réfléchir. Nous devons approfondir les réformes et améliorer la supervision afin de réduire les risques et d'assainir le marché des capitaux. Et de préciser qu'à ses yeux, les marchés des capitaux servent à améliorer l'allocation des ressources et à soutenir l'économie réelle. Mais si les cours boursiers ne reflètent plus la valeur intrinsèque des entreprises, alors une bulle se forme et à terme éclate. Le marché des capitaux doit s'en tenir à son objectif de servir l'économie réelle. Nous devons contrôler les risques et juguler la spéculation. Dans cette optique, la commission de régulation boursière va s'attaquer aux délits d'initiés et aux manipulations boursières. La publication d'informations est une obligation pour les compagnies cotées. Certaines entreprises font de la rétention d'informations ou diffusent des informations trompeuses afin d'attirer les investisseurs. Au sujet de la réforme du système d'introduction en bourse, la commission devrait mettre en place de manière progressive le nouveau système afin d'éviter la déstabilisation des marchés boursiers actuellement volatiles. Et voici les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en hausse lundi. L'indice composé de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3049,49 points en hausse de 0,44%. Et l'indice des actions B a clôturé à 358,69 points en hausse de 0,59%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 1913,85 points, soit une hausse de 1,91%. L'indice des actions B a clôturé à 1165,70 points en hausse de 0,07%. La bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,12% lundi à son plus bas niveau depuis un an dans un marché toujours préoccupé par les perspectives économiques en Chine et par la chute des cours du pétrole. L'indice de Nikkei a perdu 191,54 points à 169,55,57. Et nous enchaînons avec les taux de change des prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Selon les dernières données du Bureau national chinois des statistiques, les prix de l'immobilier dans les grandes villes ont augmenté en décembre. 39 des 70 plus grandes villes ont vu les nouveaux prix des logements s'élever par rapport au niveau de novembre. Les prix dans les villes de deuxième et troisième niveau restent cependant stables, avec 27 villes connaissant une baisse des prix. Sur une base annuelle, les prix des logements ont connu une hausse moyenne de 7,7% en décembre par rapport au 6,5% en novembre. Selon les analystes, des mesures favorables telles que la hausse des taux d'intérêt et la réduction des versements d'acomptes ont stimulé la hausse du marché. Le gouvernement chinois a encouragé l'accélération de la rotation des logements et les analystes prévoient que de nouvelles mesures seront prochainement lancées. Les prix des logements des villes de premier rang sont repartis à la hausse. Découvrons si cette tendance va se poursuivre cette année ou si elle n'est que passagère. La forte demande est le moteur de la reprise du marché immobilier dans les villes de premier rang. Malgré la récente hausse des prix, les habitants de Beijing estiment que les prix des logements vont continuer à augmenter. Je ne suis pas sûre pour la Chine dans son ensemble, mais je pense que les prix vont continuer à monter à Beijing car les gens de tous les pays viennent s'installer à Beijing. Maintenant que la Chine a surpris sa politique de résidence, le hukou, je pense que Beijing va attirer un plus grand nombre de gens. Je pense donc que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter à Beijing, en particulier dans le centre. Je pense que la demande est toujours plus forte pour l'immobilier. Plus vous achetez tôt, plus la marge d'appréciation des prix est grande. Je vais probablement acheter d'ici deux ans. Mais pour les analystes, le secteur immobilier va subir de nombreux vents contraires en 2016, en particulier dans les villes de rang inférieur où l'offre est excédentaire. Le volume des transactions devrait légèrement diminuer en raison du décalage entre l'offre et la demande, ainsi que des chiffres élevés enregistrés en 2015. Nous pensons que le volume de transactions totale pourrait diminuer de 0 à 5% sur l'année. Ceci car la reprise n'est pas généralisée, elle est concentrée dans les villes de premier et deuxième rang. Mais dans les villes de premier rang, l'offre pourrait également décliner. En plus de la demande interne, les investissements étrangers dans le marché immobilier chinois restent forts. La Chine est la troisième destination des investissements immobiliers dans la région Asie-Pacifique, derrière le Japon et l'Australie. Et les investisseurs étrangers devraient se concentrer sur les villes de premier rang. L'argent qui arrive en Chine est très différent de ce qu'il était par le passé. Traditionnellement, les gens qui venaient en Chine exigeaient des retours sur investissement élevés, des risques élevés. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les capitaux venant en Chine par le passé. Mais nous nous attendons à voir beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels venir en Chine, mais se concentrer sur les villes de premier rang. Et d'ajouter que les restrictions du gouvernement ont pesé sur la demande dans les villes de premier rang. L'assouplissement des politiques immobilières pourra donc soutenir cette demande. Car en raison de la volatilité des marchés boursiers et du peu d'options d'investissement disponibles, l'immobilier reste un placement de choix. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada